Bon, comme on le disait hier, on a eu une semaine riche en émotions pour la bourse, de l'euphorie, des déceptions, tout ça c'est lié évidemment à la saison des résultats qui fait quasiment que commencer, mais on a déjà des choses très intéressantes, on a du LVMH, du ST Microelectronics, du ASML, et face à ça, on a pas mal d'actions qui réagissent majoritairement à la hausse, avec de très belles hausses, c'est ce qu'on va voir. Donc aujourd'hui on va faire un petit point portefeuille, sur mon portefeuille PEA, et on va aussi s'intéresser à d'autres actions qui ont pas mal performé cette semaine. Alors je vous fais rapidement un petit point sur ASML, même si on en a déjà parlé un petit peu hier, alors j'ai vendu 50% de mon bag sur ASML parce que je considère qu'on a atteint des points qui sont assez hauts, si on venait à corriger, et bien je rechargerais sur des niveaux aux alentours des 700 euros par exemple, parce que je considère que c'est une société qui est très très intéressante en termes de fondamentaux, on en parle juste après. Pourquoi j'ai vendu ? Ben, vous pouvez voir ici là par exemple en termes de notation, qu'on est très bien noté en termes de fondamentaux, en termes de visibilité, mais par contre, qu'en termes de valorisation, on est légèrement surévalué. C'est pas totalement le cas sur Guru Focus, je vous laisse aller voir la vidéo d'hier que je vous mets juste là si ça vous intéresse, mais pour moi actuellement, on est quand même sur des points hauts, donc j'ai préféré vendre une partie, sécuriser les bénéfices, et puis si on venait à respirer, à avoir une respiration de marché, et bien je me permettrais de recharger. Pour rappel, mes vidéos, c'est pas des conseils en investissement, ce que je vous montre, c'est ma façon d'investir et mon parcours de petit investisseur particulier. Et d'ailleurs, si vous voulez suivre mon parcours, n'hésitez pas à vous abonner. Vous voyez qu'actuellement, on est sur des niveaux de résistance qui sont assez costauds, notamment en bleu, comme vous le voyez ici, cette résistance oblique, c'est sur cette résistance que j'avais placé mon ordre, il est passé. Donc voilà, j'ai 50% de mon bague qui est vendue actuellement pour ASML. Je voulais vous reparler d'ASML parce qu'il y a un petit article de Zone Bourse qui est sorti, qui parle de son monopole en termes de technologie. Et ça, c'est vrai que c'est un gros point fort pour l'entreprise. Vous voyez que là, dans l'article, il est dit que les commandes, elles ont diminué d'un tiers par rapport à l'année passée, alors que le chiffre d'affaires, lui, il affiche une croissance de 30%. Donc, c'est un chiffre d'affaires qui double en à peu près 3 ans, malgré un retournement de cycle assez brutal depuis les difficultés, notamment d'approvisionnement liées à la pandémie, mais aussi tout ce qui se passe avec Taïwan. Donc, c'est quand même une entreprise qui est très, très, très solide et qui est à l'origine des semi-conducteurs. Voilà, vous voyez, à mon avis, pour ASML, il est très tranché, c'est une très belle entreprise, mais ce n'est pas pour ça que je ne prends pas de bénéfices sur la société, parce que je juge quand même que j'ai une performance qui est satisfaisante et donc je ne préfère pas prendre plus de risques. Je vous laisse aller lire l'article sur Zone Bourse si ça vous intéresse. Zone Bourse qui fait quand même des articles qui sont très qualitatifs. Alors, pour total, je ne vous refais pas toute la story, mais globalement, j'ai vendu 50% de mon bag à 63 euros. Vous voyez qu'on a chuté en même temps, finalement, que le prix du pétrole et là, évidemment, le prix du pétrole rebondit légèrement. On va aller voir ça tout de suite. Donc, Total a vécu un rebond aussi cette semaine et vous voyez qu'on n'est même pas venu toucher le support des 57 euros. Pour moi, un point d'entrée qui commencerait à être intéressant pour Total, ce serait à l'approche du support oblique en bleu que vous avez juste là. Pourquoi pas ? Ce n'est pas dit qu'on vienne le toucher tout de suite. Donc, je considère aussi que le support des 57 euros peut commencer à être intéressant. Pour Total, on a aussi Jeffreys qui a passé sa recommandation d'acheter à conserver et qui a abaissé son objectif de cours. Il me semble, si je ne vous dis pas de bêtises, on va regarder ça ensemble, de 69 euros à 65. Alors, Jeffreys, il se montre prudent dans le sens où il pense que les prix du gaz en Europe vont atteindre un point d'inflexion et qu'on va vivre une normalisation des prix, notamment en 2025. Donc, il faut plutôt prudents parce qu'actuellement, ce qui a fait que Total a eu des bénéfices qui sont assez incroyables, c'est les prix des carburants, notamment du pétrole, mais aussi du gaz avec la guerre en Ukraine. Ce qui fait aussi monter l'action totale, mais c'est aussi le cas pour d'autres actions, c'est le rachat d'actions, c'est-à-dire que la société rachète des actions totales, ce qui fait baisser l'offre globale d'actions. Donc, mécaniquement, le prix, il est amené à monter. Et Jeffreys, il juge que la trésorerie de Total, la génération de trésorerie de Total va être moins importante et que ça pourrait les amener, finalement, à réduire leur rachat d'actions. Donc, une baisse des rachats d'actions. C'est des éléments qui vont influencer le cours de l'action. Donc, il va falloir être prudent, il va falloir étudier la situation. C'est aussi le cas pour les conflits géopolitiques qu'on peut avoir au Moyen-Orient, qui vont pouvoir influencer aussi le cours de l'action. Pourquoi pas à la hausse si jamais ça devait se compliquer, avec des problèmes d'approvisionnement et donc une loi de l'offre et de la demande qui serait amenée à faire monter les prix. Donc, Total, c'est quand même à surveiller. Il y a beaucoup de choses qui peuvent se produire. Donc, il faut quand même être prudent sur le dossier. Un de mes petits préférés du moment, vous le savez, c'est Veralia. Et alors, Veralia, on va aller vous le voir peut-être en daily. C'est peut-être plus parlant. Voilà. Alors, Veralia, j'étais rentré aux alentours des 32. Pas dans la panique, mais en me disant, j'ai un peu faux mot globalement, je vais être honnête avec vous. Et je me suis dit, bon, rentre quand même avec une petite position, tu ouvres ta ligne, et puis tu verras comment ça évolue. Comme ça, je peux ajuster mes points d'entrée. Donc, je suis rentré approximativement quand ça montait aux alentours des 32 euros. J'avais un ordre placé à 31.3 qui est passé. Et j'avais aussi un ordre qui était placé aux alentours des 30 euros, mais qui, comme vous le voyez, n'est pas passé à mon grand désarroi. Donc, ce que j'ai fait là, j'ai eu un petit peu de liquidité, notamment avec la vente partielle d'ASML, de Capgemini, et puis d'autres rentrées d'argent. Donc, j'ai replacé quand même un ordre au 31.24 parce qu'on voit quand même que c'est un support qui a bien réagi. Vous voyez quand même qu'on commence à former une petite tendance haussière. Il faudrait qu'on ait un troisième point qui confirme ça pour qu'on puisse tracer une ligne de tendance, une ligne de support haussier. Donc, ce n'est pas sûr non plus qu'on revienne vers ces niveaux. Mais bon, voilà, j'ai mes ordres qui sont placés sur le long terme. Donc, il n'y a plus qu'à patienter pour Veralia. Je commence à avoir une position qui me convient, mais c'est vrai que j'aimerais bien quand même recharger un petit peu pour avoir un bague un petit peu plus solide sur Veralia. Bon, et globalement, les résultats qu'on a eu notamment sur LVMH, ils ont porté un petit peu tout le marché, tout le CAC 40 vers le haut. Donc, il y a beaucoup d'optimisme sur les marchés. Attention, dans ce genre de cas, vous savez, l'optimisme, vous savez que ce n'est pas toujours ce qui va faire monter les actions en continu sur le long terme. Attention, là, vous voyez qu'on a quand même formé un gap assez important. C'est tout à fait possible qu'on puisse revenir le combler du moins partiellement, voire en entier. C'est souvent ce qui se passe avec les gaps. Pour Pernod Ricard, cette montée, pour l'instant, à part le fait qu'on soit passé au-dessus de la moyenne mobile 20 périodes, elle n'indique pas une reprise de tendance haussière. Il va falloir faire attention. Vous voyez quand même que pour l'instant, on bloque sur la moyenne mobile 50 périodes. Il faudrait aussi voir comment est-ce qu'on va réagir à l'approche de la résistance des 163 euros. Mais on a quand même pas mal de paliers à surmonter. Donc, la moyenne mobile 50 périodes, la moyenne mobile 100 périodes. Et puis, si on venait à casser les 163, ça pourrait commencer à redevenir intéressant. Et on pourrait peut-être potentiellement repartir sur une tendance un petit peu plus haussière. Là, vous voyez quand même qu'on est sur une très belle tendance baissière. Avec toutes les news qu'on a eues, notamment avec la Chine. Donc aussi, il va falloir surveiller l'économie chinoise dans sa globalité. Qui, pour l'instant, ne montre pas de signe de rebond concret. Il n'y a pas de signes qui sont validés à l'heure actuelle, du moins pour ma part. Donc, il faut quand même rester prudent pour l'instant sur Pernod Ricard. Là, vous savez que j'ai un PRU qui se situe aux alentours des 150 euros. Donc, là, je suis repassé en positif. Donc, c'est vrai que je suis plutôt satisfait parce que j'ai quand même pas mal rechargé à la baisse, moyenné à la baisse. Vous savez que moi, je rentre progressivement sur les actions. C'est-à-dire que quand j'ouvre une ligne, j'ouvre une petite ligne. Et petit à petit, je grossis mon portefeuille, mes rentrées sur l'action. C'est vrai que Pernod Ricard, à un moment, j'étais quand même amené à recharger avec des gros bagues, finalement. Et à l'heure actuelle, j'ai quand même une grosse position sur Pernod Ricard. Après, c'est une entreprise solide. Il faut quand même surveiller l'évolution de la consommation d'alcool dans le monde. Mais globalement, c'est une entreprise qui m'intéresse. Je ne vous refais pas toute l'analyse fondamentale. Dans mes dernières vidéos, je vous expliquais le fait que j'avais une préférence pour Pernod Ricard de par sa diversification et de par aussi son orientation en termes d'augmentation de gamme. Avec un pricing power qui allait augmenter pour Pernod Ricard. Pour Rémi Cointreau, je vous disais que j'étais plus mitigé dans le sens où c'est de l'ultra luxe. Donc c'est un point positif, mais ça peut aussi être un point négatif, surtout quand la conjoncture économique n'est pas bonne. Et c'est vrai qu'en en discutant avec vous dans les commentaires, on m'a demandé pourquoi est-ce que je ne prenais pas aussi du Rémi Cointreau parce que dans mon analyse, je jugeais quand même que Rémi Cointreau, c'était une très très belle action en termes de fondamentaux. Et donc, je vous avais dit que j'avais pris une petite position sur Rémi Cointreau aux alentours des 90 euros. Et donc, actuellement, je suis aussi en positif. J'ai vécu un petit peu de négatif quand on est descendu au 87. Actuellement, là pour l'instant, je n'ai pas revendu. Je vais voir un petit peu comment on se comporte. Et pourquoi pas revendre la totalité de mon bague aux alentours des 115 euros. Pour moi, là, c'est vraiment de la spéculation. Je n'ai pas d'intérêt à avoir une exposition aussi importante à l'alcool, notamment. Donc là, c'était vraiment de la spéculation. C'est un tout petit pourcentage. Je crois que je dois être à 1% de mon portefeuille PEA sur Rémi Cointreau. Là, je m'amuse plus que ce n'est pas du long terme que je vise. Donc, je risque très certainement de revendre aux alentours des 115 euros. Parce que je lui préfère quand même Pernod Ricard. Mais ça m'aura permis de m'amuser. Ce n'est pas dit qu'on revienne tout de suite aux 115 euros. Je pense quand même qu'à long terme, on est sur une bonne entreprise. Elle a bien morflé quand même. C'est aussi pour ça que je m'étais décidé. On a quand même un PER qui reste élevé. Donc, globalement, je fais attention. On est sur de l'ultralux. Donc, ça paraît aussi... C'est des PER qui ne sont pas non plus déconnants. Si on regarde le PER de L'Oréal, par exemple, on a des PER qui sont très élevés. Pour LVMH, on était descendu. Il me semble un PER aux alentours de 20. Ce qui n'est quand même pas. D'ailleurs, LVMH, on va regarder un petit peu comment ça se passe. Pour ceux qui n'ont pas vu la vidéo d'hier, vous voyez qu'LVMH, on a beaucoup remonté aussi. Actuellement, je suis en positif. Parce que j'ai un PER qui se situe aux alentours des 690. C'est vrai que c'était une période où j'avais plusieurs actions qui étaient quand même dans le négatif. Notamment avec Pernod Ricard et avec LVMH. Sachant que ces deux grosses positions sur mon portefeuille, Pernod Ricard et LVMH, qui sont aux alentours de 10-12% de mon portefeuille global. C'est vrai que c'était une situation un petit peu moins motivante. Dans le sens où j'avais ces deux grosses actions qui étaient dans le négatif. Là, c'est vrai que ça fait du bien de voir du vert. D'ailleurs, je vous laisse aller voir sur Twitter. C'est vrai que quand on voit les résultats de LVMH, il y a eu beaucoup de trash talk sur LVMH. Voilà, c'est trop cher. Le luxe n'a pas d'avenir, etc. Je ne suis pas du tout d'accord avec ça. Mes convictions ne sont pas du tout alignées avec ça. C'est vrai que ça fait du bien de voir ces actions rebondir un petit peu. Après, attention tout de même à la conjoncture économique, à la potentielle baisse des taux. Effectivement, le consensus du marché actuellement, c'est de dire que les taux vont être baissés en avril. Alors, c'est le consensus de marché. Alors que pour l'instant, la BCE et la Fed ne vont pas du tout dans ce sens-là. Ils disent qu'il va falloir du temps. Donc, attention quand même à ça. Moi, je suis plutôt prudent vis-à-vis de ça. Parce que je trouve qu'on a un marché qui est très, très, très optimiste. Alors qu'on pourrait potentiellement avoir une baisse des taux qui interviendrait que beaucoup plus tard dans l'année. Donc, je suis quand même prudent. Sachant qu'on a eu des chiffres. Je vais vous montrer ça sur Twitter. Donc voilà. Sachant qu'on a quand même eu des chiffres aux US qui montrent encore une résilience de l'économie américaine. Avec un PIB trimestriel qui est de 3,3% contre 2% attendu. Donc, on voit quand même qu'on a une résilience du marché américain. On a tout de même un chômage qui augmente avec des demandes d'emploi qui sont plus importantes que ce qui était anticipé par le marché. C'est quand même beaucoup plus importante que ce qu'on a vécu précédemment. Donc, deux infos quand même assez contradictoires en termes d'économie. Il faut prendre en compte aussi qu'aux US, ils ont une productivité qui est largement supérieure à la productivité qu'on a en Europe. Ce qui leur permet quand même aussi d'amortir l'inflation, de ne pas diminuer leurs marges et de ne pas forcément augmenter les prix. Donc, voilà. C'est une chose à prendre en compte parce qu'une personne, par exemple, je vous prends l'exemple de la productivité du travail. Mais une personne aux Etats-Unis ne va pas avoir la même productivité, ne va pas produire la même quantité de travail qu'une personne en Europe. Et ça, c'est important à prendre en compte. C'est une force vis-à-vis de l'économie américaine. Et vous le voyez, pour LVMH, effectivement, je sais que ça fait beaucoup de vert, mais c'est quand même vachement encourageant. Et ça montre la solidité de l'entreprise sur le moyen long terme. Sinon, au niveau du portefeuille, en termes de belles performances, on a aussi Amundi. Là, je vais atteindre quasiment les 30-32% de plus-value latente sur Amundi. Après, c'est une action que je garde sur le long terme parce que, vous voyez, en termes de notation, c'est très très beau. C'est une entreprise que je veux garder sur le long terme. Déjà parce que je n'ai pas énormément de financière sur mon portefeuille PEA. Et Amundi, c'est une entreprise que je juge quand même très solide. Pour AXA, c'est pareil. Une très belle tendance haussière avec un support oblique qui s'est formé. On pourrait tout à fait être amené à revenir dessus. Mais là, on a quand même une très très belle tendance avec la résistance des 31 euros qui fait bloc pour l'instant. Sachant qu'on n'a toujours pas atteint l'ATH qu'on avait connu dans les années 2000 avant la crise de la bulle internet. Et toujours pas non plus l'ATH de 2008 avec la crise des subprimes. Donc actuellement, je considère quand même qu'on a une croissance qui est saine. Beaucoup plus saine que celle qu'on avait connue dans les années 2000 et 2008. On a aussi FDJ qui continue sa petite tendance haussière du moment. Petite tendance mais assez impressionnante quand même. Attention, on a atteint la résistance des 37.5. Il va falloir qu'on observe la réaction finalement face à cette résistance. Moi, personnellement, je ne rachète jamais à l'approche des résistances. Je préfère racheter sur support. Actuellement, sur FDJ, j'ai une plus-value latente qui doit quasiment atteindre les 15%. Donc, j'en suis plutôt content. Mais c'est pareil. Pour l'instant, c'est une entreprise que je garde à long terme. Même si le fait que l'État soit impliqué un petit peu dans la société me pose problème. Mais pour l'instant, je la garde à long terme. C'est un business qui pour moi est quand même assez porteur. Il y a beaucoup de gens qui jouent au jeu d'argent. L'argent facile, c'est une préoccupation quand même dans l'esprit, dans le comportement humain, dans la psychologie humaine qui a un impact. Donc, c'est quand même une société sur laquelle je suis confiant à long terme. Avec un dividende qui est intéressant, même si ce n'est pas ma préoccupation majoritaire. Globalement, on a un CAC 40 qui explose à la hausse en fin de semaine et qui vient enfoncer la résistance des 7596. Donc, à voir si on confirme ça. On pourrait venir retester cet support qui deviendrait résistance pour potentiellement repartir légèrement à la hausse. Comme je vous le disais dans mes dernières vidéos, même si globalement, en termes de macroéconomie, je suis actuellement prudent, ça ne veut pas dire que le marché ne va pas continuer un petit peu de monter. C'est mon opinion. Évidemment, elle est personnelle. Chacun a son avis. Vous avez le mien. Bon, évidemment, c'est une performance qui est portée par le marché du luxe. Vous voyez, si on va voir en termes de composition, on voit par exemple que LVMH, c'est 12% du CAC 40. Donc, évidemment, LVMH qui a pris quasiment 13% après ses résultats, il fait monter tout le CAC 40. Et vous voyez, en termes de variation 5 jours, on a quand même pris 17,24%. Ensuite, on a L'Oréal. Évidemment, on a beaucoup de luxe dans le CAC 40. On a du Hermès qui a aussi beaucoup monté cette semaine avec une performance de plus 7,28%. Bon, Pernod Ricard aussi avec du 10%. Et Kering, je sais qu'il y en a beaucoup qui s'intéressent à Kering. Une très belle action aussi qui a monté de quasiment 10%. Donc, on voit vraiment que LVMH, il porte le CAC 40. Donc, il va quand même falloir être prudent sur les résultats des autres entreprises, évidemment. Parce que même si les résultats de LVMH sont positifs, ce ne sera peut-être pas le cas de toutes les entreprises. C'est notamment ce qu'on est en train de voir avec STMicroelectronics. Donc, attention, allez voir la dernière vidéo où je vous parle de potentiel pour un entrée qui m'intéresserait. Mais STMicroelectronics, par exemple, on s'y attendait, mais les résultats ne sont pas excellents. Au contraire, ils ne sont même pas forcément très bons. Donc, en termes de headmap, là, vous le voyez, on a effectivement le secteur des techs qui est un petit peu en dedans sur la dernière journée. On va peut-être se mettre ça sur la semaine. Ce sera quand même plus intéressant. Donc, effectivement, Capgemini, elle a légèrement corrigé vendredi. Mais vous voyez que sur la semaine, on a quand même une belle performance. Pareil pour Capgemini, j'attends un petit repli pour recharger l'action. Vous voyez qu'on a Sanofi aussi qui est un petit peu en dedans. Globalement, le secteur de la consommation cyclique qui explose à la hausse. Les valeurs industrielles légèrement. Bon, évidemment, on a Air Liquide qui fait son petit chemin, qui n'est dérangé par personne et qui continue sa hausse petit à petit. N'hésitez pas à liker, à commenter et vous abonner. C'est ça qui fait fonctionner la chaîne.